Musique de générique ...nouvelle vidéo de Fallout 4 J'espère que vous allez bien et que vous passez de très bonnes fêtes comme d'hab Donc Fallout 4, la petite série qu'on a laissé de côté malheureusement Parce que j'avais pas tellement de temps et que bon j'ai fait un peu le tour Je savais pas quoi faire en réellement sur comme vidéo sur ce jeu qui est magnifique Ce jeu de légende Donc maintenant j'ai décidé de reprendre un personnage entier Complètement neuf De faire un petit voleur sournois qui va permettre de générer pas mal de capsules Et de trouver plus facilement des objets Parce que j'ai été aussi bloqué pour récupérer certains équipements On va dire certaines armes et stuff On va dire en général Qui a été verrouillé soit derrière des portes de piratage Soit avec des crochetages en maître Donc c'était vraiment la galère totale Donc j'ai décidé de refaire un personnage Vraiment un voleur concret, un vrai sournois Un vrai mec dur Et je vais vous expliquer maintenant Au fur et à mesure des épisodes que je vais faire Je vais en générer beaucoup plus maintenant Parce que j'ai repris une base J'ai réfléchi à une base concrète pour faire mes vidéos Et on repart sur un truc tout de neuf Pour réussir ce jeu à 100% Le fait à nous terminer Et de plus en parler En attendant le premier DLC Qui logiquement a été annoncé Il y a longtemps quand même Qui devrait sortir au début 2016 Donc la date approche Mais on ne connait pas encore très bien la date de sortie Ni même le contenu de ce premier DLC de Fallout 4 Donc Fallout 4 Je vais faire un tout petit point concrètement Sur ce que c'est pour les personnes qui ne connaissent pas Fallout La licence Fallout même Qui n'ont jamais entendu parler de ce jeu Donc Fallout c'est tout simplement Édité et conçu par Bethesda Software Donc à qui on doit le grand Skyrim Ou encore le Tesso là Elden School Online Tamriel Unlimited Qui était un jeu Un gros carton de l'été 2015 Donc ce jeu Se passe dans un atmosphère post-apocalyptique Après une guerre nucléaire entre communistes et capitalistes Donc le monde se voit dévasté Et à l'intérieur de ce monde On retrouve un petit personnage Qui a été mis à l'abri Dans un abri justement anti-atomique Juste après le début de cette quai Donc il a réussi à survivre Sous l'état Sous l'état Comment on peut dire Sous un état cryogénique Donc qui a été congelé Jusqu'à que son cœur Se ralentisse de battre Pendant une durée de 200 ans Cet homme A été cryogénisé avec sa femme et son fils Et au cours de cet état de congélation Il assiste malgré lui Sans pouvoir réagir A l'assassinat de sa femme Et au kidnapping de son fils Donc il est complètement déboussolé Il n'a plus la notion du temps Car ça fait des années et des années Qu'il est sous cet état de congélation Il assiste à ça Et se retourne dans cet état de congélation Après une durée inconnue Il ne connait absolument pas la date Ni le temps qu'il a passé sous cet état Il subit juste les effets De la mise en quarantaine dans l'abri Donc une fois un certain temps passé Donc je vous rappelle Qu'il s'est écoulé 200 ans Pendant sa phase de congélation Un total de 200 ans Entre le moment où il est rentré en l'abri Et le moment où il en est sorti Le système de refroidissement Se met à être défaillant Et permet sa libération Ce personnage maintenant Tente de quitter l'abri 111 là où il est retenu en captivité Malgré lui Il essaie de quitter cet abri Et de retrouver son fils Qui a été enlevé Par un homme mystérieux Et une femme mystérieuse Vêtue d'une tenue scientifique Donc il se retrouve un peu Seul contre tous Face à un monde qui a changé Qu'il ne reconnait plus Il n'a plus de repères On va dire dans ce monde Et on va essayer justement De retrouver son fils Et de faire progresser ce joueur Survive ce joueur Dans un atmosphère qui permet A la fois une bonne gestion De ses ressources Une gestion assez compliquée Parfois Mais qui révèle vraiment Le RPG même Dans le joueur On a pas mal de choses Qui sont concrètement Bien sur Fallout Il y a d'autres choses Qui sont moins bien Mais on en retrouve Plus de points positifs Sur ce jeu Ce qui font vraiment Un jeu exceptionnel Fallout 4 C'est vraiment un jeu Qu'il faut tester Si vous avez été conquis Par Skyrim Vous serez conquis Par Fallout 4 Donc Subtam Quitte l'abri 111 On se retrouve dans ce monde Complètement post-apocalyptique On retrouve des créatures mutantes Qui ne connaissaient pas Et va tenter De retrouver son fils Donc il va retrouver Un personnage Un robot futuriste Qui fait office De homme à tout faire Dans son ancienne maison Dans son ancienne vie Il le retrouve Près de chez lui Et donc après 200 ans Le robot lui explique Qu'est-ce qui s'est passé Qui est une guerre nucléaire Et qui a été cryogénisé Pendant 200 ans Il a été absent 200 ans Donc ce petit robot Va lui permettre De débuter cette aventure Et il va se rendre A Diamond City Donc comme je fais En ce moment Je me rends sur Diamond City Qui est le point central De cette histoire Enfin du moins Le point central Le point où on peut tout faire On peut marchander Se reposer Echanger Retrouver quelques compagnons Et tout ça Une clinique Se changer l'apparence Car on peut Tout simplement Soit changer de coiffure Soit tout simplement Changer d'aspect Visuel Grâce à une chirurgie Reposcriptive Bref Donc Diamond City C'est vraiment Le point central De l'histoire Il faut absolument La découvrir Dès le début Pour pouvoir Soit commencer Directement L'histoire principale Soit au moins Du moins Bien s'équiper Et avoir un stuff Enfin suffisamment De munitions De soins Ce genre de choses Pour avoir Une progression Rélativement normale Dans le jeu En lui-même Donc Dans cette petite vidéo Je vais vous montrer Tout à fait Comment vous rendre A Diamond City Une fois que vous avez Quitté l'abri 111 Comment s'y rendre Quel genre de gameplay Pour les personnes Qui ne connaissent pas Fallout Qui n'ont jamais joué A Fallout Donc vous aurez Un aperçu Rapide On va dire C'est pas non plus Moi je fais pas Des trucs de fou Sur cette vidéo Mais vous aurez Quand même Un aperçu Sur le gameplay Sur la façon de jouer Les possibilités Rapides De base Qu'on peut avoir Sur Fallout Et suite Aux autres épisodes Découvrir Plus De façon plus précise L'histoire même Et les nouveautés Les crafting Tout ce qu'on peut faire La construction De sa colonie De ses abris Vous pourrez retrouver Des choses Beaucoup plus intéressantes J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Le petit point Sur la série Fallout A été fait Donc moi n'en parle plus Donc si cette vidéo Vous a plu Comme d'habitude N'hésitez pas Partager Like Et vous abonner On se retrouve très très vite Pour un nouvel épisode A très bientôt les gens Et passez de bonnes fêtes Sous-titrage Société Radio-Canada